et bonjour à toutes et à tous c'est cobra gourou j'espère que vous allez bien alors alors j'ai décidé de faire une troisième vidéo sur heliopolis 6 c'est à dire de continuer ma partie avec ma station pour plusieurs raisons en premier lieu en premier lieu déjà pour répondre à bridge charlie m'a mis un message très intéressant sur la précédente vidéo effectivement il faut faut jouer toutes les campagnes aujourd'hui parce que ce sont les tutos du jeu et qu'ils expliquent exactement ce qui s'y passe et essentiellement la création de nouveaux réseaux de transport par l'extérieur câbles électriques tuyaux et rails donc rails pour les marchandises tuyaux pour les fluides et câbles électriques pour l'énergie et perso c'est quelque chose qui me dérange parce que j'ai du mal à concevoir une station spatiale avec des câbles à l'extérieur je suis navré mais pour moi tout passe dans la carlingue la logique veut que ça passe dans la carlingue on n'imagine pas un avion avec un câble qui longe l'extérieur bon ben pour une station spatiale c'est pareil alors les développeurs ont fait ce choix là on va corriger là dessus par contre j'ai été obligé de faire une chose c'est à dire de repasser le jeu en anglais pourquoi je vais charger ma partie qui est bug et vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de lancer cette recherche améliorer les installations solaires pour permettre que les panneaux solaires nous produisent nous fournissent produisent et nous fournissent plus d'énergie ressources nécessaires 1 d'électricité cycle de production requis 48 durée normale d'un cycle 36 secondes alors là j'ai fait une en reproche aux développeurs en leur disant il vous faut expliquer parce que vous allez comprendre il ya un problème donc on accepte on va on sélectionne le laboratoire et on va sélectionner donc le projet 18 et là la production est arrêté jusqu'à ce que le matériau de départ suffisant soit livré et rien ne se passe mais rien ne se passe rien ne se passe et rien ne se passe donc qu'est ce que j'ai fait je suis retourné au menu principal j'ai tout essayé et un dernier ressort j'ai repris la version anglaise je vais charger ma partie 2 est ce que ça a démarré voilà alors qu'est ce qui se passe il se passe que il ya un problème ici en français il reste toujours à 1 d'énergie mais je vous explique ce qui se passe le projet demande un d'énergie sauf que les développeurs ont oublié de préciser que c'est un d'énergie par seconde 36 secondes pour un cycle donc 36 d'énergie 48 cycles sont demandés donc il ya une erreur et oui 3,60 donc 3600 d'énergie par heure ça correspond à une par seconde il ya 3600 secondes dans une heure sauf que le projet correspond à 48 cycles 48 cycles de 36 donc seulement 1728 pourquoi comment en français il démarre pas j'ai tout essayé j'ai tout essayé j'ai rechargé jeu il démarre pas là vous avez vous voyez que voilà 31 33 etc il se complète il va fonctionner alors je ne sais pas exactement on sait que un panneau solaire donne 150 voilà 159 on va voir bon on a gagné 4 on est à 155 on a gagné 4 c'est tellement infime c'est ça qui est pénible c'est infime d'où la réponse des développeurs il faut mettre 10 panneaux solaires alors il ya une chose aussi une chose qui est importante dans je vais appeler ça les tutos dans les tutos on voit des châssis flexible on voit des on voit des châssis qui sont sur le principe de construction en poutre alors déjà on a un défaut dans le titre c'est que on n'a pas le modèle on voit pas le modèle même quand on veut construire quelque chose on voit pas le modèle il faut le poser pour savoir d'accord nous un châssis à l'heure actuelle dans le jeu on a le à le crossing le x ou le l mais ce sont des châssis qui ont la capacité de laisser passer l'énergie voilà les châssis proposent six embranchements et des capacités de passage des ressources mais n'ont pas l'espace cela cela on deux slots il existe même un châssis qui a six ans et une chose que j'ai oublié de vous montrer c'est la suivante ils ont rajouté des vues vue chaleur celle là je n'ai jamais vu fonctionner et pourtant elle est intéressante parce que elle nous donnera les différences de température vue énergie voilà et oui alors c'est rigolo à c'est ultra rigolo il produit 159 à l'heure et pourquoi là ici il me marque 206 vous ai dit qu'il ya quand même un problème pour moi il ya un problème dans le jeu donc là on a deux et deux quatre il ya trois cents qui passent deux et de quatre il ya cinq cents qui passent un bob et celui-là produit 200 aussi je vous ai dit que le transport des le transport des ressources se fait par drone oui mais voilà mais voilà le problème c'est que dans une situation comme ça le seul drone le pauvre il n'y arrive pas il a vraiment beaucoup de mal là il ya des ressources donc le avec une chance il va pouvoir me faire de production sachez que voilà les ressources ont été livrés on voit qu'il vient de faire 100% donc il va recharger donc qui m'a récupéré de l'oxygène voilà il est en train de vider le stockage d'ici il va recharger son rechargement une fois que le rechargement est terminé la production va démarrer si la production n'est pas fini le shift suivant va produire d'accord c'est pour ça que en alimentaire on est obligé d'avoir au moins deux shift voire trois le problème c'est que on est toujours pareil il faut de l'eau il faut du dioxyde de carbone si vous mettez trop de production et que vous n'avez plus de dioxyde de carbone parce que vous avez tout nettoyer à l'est ça fonctionnera pas bon alors ce que l'on pourrait alors ce que l'on a de base dans la possibilité de production d'installation le châssis a voilà celui là le châssis en croix avec six entrées le panneau solaire la production de nourriture la tourelle laser elle y est déjà le châssis x donc qui n'a que quatre entrées le châssis en aile pour faire des des tarabiscouilles et surtout on a les lignes électriques alors il y a une chose qui m'a toujours qui m'a dérangé dans le principe c'est que on doit installer un câblage mais c'est un bordel sans nom pourquoi je dis ça parce que regardez par où il faut le faire passer et c'est gonflant là c'est pénible parce que on a une l'orientation de la station se fait pas au niveau de la vue on peut monter des cendres mais pour tourner mais c'est une pénibilité absolue donc quand vous voulez installer je veux me remettre en face regardez ce que je suis obligé de faire pour me remettre en face et oui pourquoi je dis ça parce que les points d'énergie oui là je connecte que le coin ici pourquoi là je connecte non mais je suis navré mais les développeurs là il faut qu'ils corrigent tout ça parce que c'est pas possible il y a un truc qui va pas j'ai mis j'ai fait un ordre de connexion j'ai vu que très souvent l'ordre n'est pas respecté il va peut-être aller construire le dernier point que vous avez fait bon on va voir on va voir ce que ça donne mais et oui et oui et oui et oui c'est ça que je vous dis qu'il y a des trucs je je oui pourquoi hein pourquoi et si on le met en bas ça donne quoi en bas il veut pas voyez dessous il veut pas mais ici il vit d'un côté il veut mais là il veut pas et là voilà ce qu'il me fait on a des ressources quoique en cuivre on est ultra limite il en faut 880 à chaque fois donc je vais pas en mettre plus mais ah ben voilà je savais qu'il y avait un truc qui allait pas c'est parce que j'étais connecté à ce point là il m'a toujours pas il m'a toujours pas fait alors lui pourtant il faut que je le mette alors je fais comment moi voilà je suis marron mais pourquoi tu me le mets à de l'autre mais qu'est-ce que tu m'as foutu de le mettre derrière non mais vous êtes sérieux là je suis censé la tirer comment ma ligne moi bon là c'est pas mal je vais pouvoir connecter de l'autre côté mais alors lui là-haut mais je vais faire comment voilà vous imaginez un peu et l'histoire c'est que il va falloir faire la même chose pour les tuyaux et les tuyaux je les ai pas pour le moment la tuyauterie je ne l'ai pas donc voilà voilà ce que ça donne une station spatiale dans l'espace avec du câblage non mais oh franchement bon donc j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bon 9 ça devrait tenir j'ai plus j'ai plus d'espace vide de batterie donc on va mettre une chose on va construire une bip ah bip ah bip j'ai pas la batterie non mais sérieux pipe track heat pipe heat radiator voilà les tuyaux les rails ça je sais pas ce que c'est ça c'est des extensions premier prix le stockage pour le fluide le châssis flexible le châssis B dock donc pour les vaisseaux spatiaux le radiateur de chaleur les tuyaux qui conduisent la chaleur section de rotation châssis C scanner radial pour détecter investiger pour détecter les astéroïdes les signaux de détresse etc etc medium brace brace TX heat decoupleur donc d'accord voilà la batterie il me faut deux prestige avec Space Y Space Y et oui monsieur Space Y Goodcon Space Y alors celle là a besoin de beaucoup d'énergie tant pis pas le choix voilà il me l'a pas fait il me l'a pas fini parce qu'il y avait personne donc ah non ça va il va commencer quelle heure il est ? 17h bon c'est un peu tard ce qu'on va faire on va prendre quelqu'un ici alors on est à 274 je suis désolé je prends toujours les moins chers je peux pas faire autre chose voilà pour le moment dans ce jeu hop alors tu vas me le finir ce câble là non mais c'est dingue hein je vous ai dit je vous ai dit donc vert c'est que ça fonctionne rouge c'est qu'il y en a un qui est pas en fonction voilà lui il travaille parce qu'il y a quelqu'un mais lui il ne travaille pas parce que c'est pas à son heure de production ok et on voit qu'on a 15 d'algues maintenant on a 15 d'algues donc c'est bien oui j'ai mis deux personnes j'ai mis deux shifts par contre moi il tourne pas logiquement il doit tourner mais chez moi il ne tourne plus voilà j'ai deux shifts donc ils me produisent 10 000 d'algues à chaque fois c'est à dire deux shifts de production de nourriture ici il faut une demi-heure donc c'est pour ça qu'une personne suffit la logique veut qu'une personne suffit suffise et il faudra que je trouve quelque chose pour sortir de l'oxygène de l'eau parce que ah ouais non mais je ne vais pas me sortir je ne vais pas me sortir mais pour le moment vous voyez je ne sais pas j'ai que le nettoyage de l'eau et la production de nourriture donc c'est pour ça que ici on fait du stock on produit le maximum possible et on fait du stock donc j'ai pas le choix il me faut un maximum de consommation de dioxyde de carbone pour sortir de l'oxygène et bien oui parce que j'ai rien qui produise de l'oxygène moi derrière c'est ça la difficulté de la situation c'est que ici on produit de l'eau et ici on traite les déchets en eau encore pardon ici on consomme 15 000 d'eau donc il me faut récupérer des déchets pour avoir de l'eau bon l'eau c'est pas un souci le seul moyen il est là 30 000 d'oxygène et donc comme on fait 10 000 de déchets pour une production ça permet de récupérer 10 000 d'eau puisque 10 000 de déchets égale 10 000 d'eau donc ça c'est un cercle qui est correct le seul truc c'est qu'il faut penser que on prend 10 000 d'eau pour faire 10 000 de déchets et 10 000 de déchets en deux en deux shifts redonne 10 000 d'eau mais l'être humain consomme de l'eau d'accord faut pas l'oublier ça hop le seul moyen d'avoir de l'oxygène c'est ici de toute façon c'est la ferme je vais l'appeler la ferme c'est plus simple bon alors les recherches on est toujours pas au shift bon donc je vais passer voilà ça y est le premier câblage est fait ouais ça ça me gonfle ce système de déplacement de la caméra sur un axe bon c'est compréhensible mais il est pénible il est ultra pénible ah oui bon je vous avais pas montré quand même on a une vue très 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 loin et ça va encore plus loin à partir du moment où on aura le scanner on a la capacité d'avoir overview alors le problème il est là c'est que la molette de la souris il faut la tourner et oui même en cliquant dessus vous revenez pas dessus les développeurs il vous faut nous permettre d'avoir un zoom plus efficace parce que là ça va pas pas de de touche sur le clavier donc là je je dégueule l'énergie je perds de l'énergie maintenant j'en ai trop en stock parce que j'ai pas mes batteries voilà allez le programme est parti je vous rappelle que ça c'est un projet pour gagner des sous c'est pas le projet pour débloquer la batterie il est long 23 minutes par cycle et il y a 11 cycles à faire donc ça fait quand même ça prend un petit moment mais de toute façon on est obligé de passer par là on a vraiment pas le choix voilà donc on a les lignes d'énergie avec les câblages donc c'est pas mal ils sont en train de me construire les derniers câblages qui sont là-bas vous voyez que ici le quartier d'habitation a son énergie qui passe par le châssis puisque je n'ai pas tiré de ligne si j'ai besoin je verrai plus tard c'est pareil le marché je ne vais pas le mettre pour le moment je n'ai pas pas du tout l'utilité ce qui est important pour moi c'est de gérer mais pourquoi tu ne veux pas me zoomer tu m'expliques là tu me fatigues je n'arrive plus à zoomer sur la station super encore un bug je vous ai dit ces développeurs ils sont gentils ils veulent faire un super jeu mais c'est épuisant alors pensez si vous avez un problème à appuyer sur le bouton réparation pour demander une réparation d'urgence il va falloir que je me trouve un moyen d'avoir de l'hydrogène parce que c'est pareil pourquoi on essaye d'utiliser le moins possible les drones parce que les drones ils carburent ils utilisent du carburant de l'hydrogène de l'oxygène c'est pour ça que les rails sont importants pour transférer les ressources et donc pour transférer les ressources il faut faire ses recherches de prestige voilà il faut 2 de prestige avec SpaceY non ça va donner 2 et il faut minimum 5 mais la licence elle est payante elle n'est pas gratuite pareil pour les tuyaux il faut 10 donc on est obligé de lancer des recherches de travailler le plus possible hop oui merci voilà il me l'a dit mais alors Space non client voilà SpaceY qu'est-ce que tu me donnes le problème c'est la consommation d'énergie il faut quand même que je surveille parce que pour le moment j'ai pas le choix le prestige de succès de prestige 3 voilà bon le seul intérêt le seul bon point c'est que lorsque vous sélectionnez une recherche elle s'active automatiquement donc c'est plutôt correct là on a 9 shifts donc 9 shifts de 37 minutes ça fait quand même un moment d'où l'intérêt d'avoir deux personnes au minimum sur le slot du laboratoire bon il a toujours pas fini de construire trois câbles je veux dire c'est ouais et alors là j'ai planté la caméra super ah là 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 bon pour le moment je vais rien rajouter vraiment de plus il y a une question qu'il faut que je pose au développeur franchement il y a une question qu'il faut que je leur pose si derrière je remets un croisement et je remets des panneaux solaires qui sont dans l'alignement de ceux de devant est-ce qu'ils vont recevoir la lumière et c'est ça qui m'intéresse et oui parce que si on est obligé d'avoir les panneaux solaires tous au même niveau c'est un peu chiant quand même par contre il y a une chose qu'il faut prendre en compte c'est que d'ailleurs pourquoi j'ai pas la température au moins d'afficher ah si hop là oui la température ici on est à 18 degrés donc bon si au final le bâtiment reste à la même température ça sera pas mal parce que moi l'idée c'était de mettre le plus possible de pièces à l'arrière et de mettre toute la production d'énergie face au soleil ce qui est logique ce qui est totalement logique bon voilà on en a fait 5 sur 9 donc c'est pas mal ah bah oui non mais c'est vrai oui non c'est 27 minutes du cycle du jeu c'est pas 37 minutes de vie réelle vous voyez que le temps il défile il nous le dit quelque part je sais plus à un certain point il nous parle des vitesses des différences de vitesse par rapport dans une des premières campagnes donc voilà elle va peut-être finir à 8h va-t-elle avoir fini à 8h va-t-elle avoir fini à 8h ou va-t-il il ou elle c'est Paulette c'est Paulette alors dans une des dernières campagnes ils nous disent aussi il faut parler avec eux il faut discuter avec eux pour savoir si tout va bien etc etc bon donc un quart d'heure 15 minutes non vous voyez elle n'aura pas fini donc le shift passe à 8h 4 3 2 1 et hop il est passé à lui c'est lui qui a terminé mais il faut le suivre et oui il faut le suivre il faut le suivre parce qu'il est à 99 voilà et il n'y a plus rien il ne travaille plus il ne va pas chercher un autre projet c'est à vous de revenir ici de remettre SpaceWise donc ils sont dans l'ordre ils sont dans l'ordre de prix et en même temps dans l'ordre d'énergie demandée ah non mais bon celui-là 232 304 232 donc on reprend celui on prend ça on prend ça et on voit on vient vérifier qu'il l'a bien mis en place alors après on peut venir discuter et oui leur morale c'est les 3 derniers qui viennent d'arriver c'est magnifique et puis il y en a qui ont un moral j'en ai ras le bol je vous dis j'en ai marre il a un seul shift un seul il ne travaille pas il ne travaille que 8 heures par jour et il n'est pas content je bouge je vais manger j'ai faim je ne comprends pas c'est le seul qui n'a pas de qualification et il a le mood médiocre qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je peux faire les animaux bon 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 les animaux pourquoi pas lui c'est celui qui doit travailler pour voilà la production de nourriture voilà il faut penser à discuter avec eux alors j'espère que dans l'avenir les choses vont évoluer que ça ira mieux au niveau de toute cette partie parce que il y a du taf il y a du taf alors on n'est pas au bon shift voilà c'est pour ça qu'on a accumulé 45 000 d'eau usée ce qui permet d'être pas loin de 10 10 productions 10 shifts et ici on n'est plus au bon shift combien on a de stock de nourriture 0 donc dans tous les cas il a bien bossé ah oui il a bien bossé il a terminé il a tout vidé lui c'est pour ça que je vous dis que l'incubator eh oui il vaut mieux avoir trois personnes qui travaillent non-stop pour produire parce que l'autre en quelques minutes il a tout bouffé et comme on a besoin de beaucoup d'oxygène on a pas le choix allez j'en arrête là pour aujourd'hui sur Aliopolis 6 je vais essayer de continuer tout autant que les développeurs arrivent à me corriger certains problèmes parce que jouer en anglais c'est bien ça ne me dérange pas mais vous je pense que certains d'entre vous préfèreraient que je joue en français même si la traduction française elle est nulle mais alors elle est franchement mauvaise mais le problème c'est que chaque fois que je lance un truc en français ça bug parce que je pense que la traduction elle est tellement mauvaise que le codage du jeu il a été impacté par la mauvaise traduction donc le jeu n'arrive pas à reconnaître à mon avis je pense que ça ça vient de là parce que c'est pas logique merci à tous d'avoir regardé cette vidéo un bisou je vous j'ai beaucoup prenez soin de vous portez vous bien et à bientôt salut bye bye et à bientôt et à bientôt et à bientôt